Les Jeux commencent, Julie, vous me corrigez, c'est une bêtise vendredi, officiellement, en tout cas, certaines épreuves auront débuté un petit peu avant. Et toute cette semaine, eh bien, Julie va nous faire découvrir toutes les disciplines, Julie, c'est bien ça ? Exactement. Des Jeux Olympiques. Alors, on va rappeler que les JO diverses, ça a commencé en 1924, c'était à Chamonix. Alors, aujourd'hui, on commence avec quoi ? Avec le ski. Je vous aurais bien amené des skis, Samuel. Oui, petite arrivée, là, en Chasse-Nasse, ça aurait été sympa. Alors, le ski, c'est six disciplines. La discipline la plus spectaculaire, bien sûr, c'est le ski-alpe. Exactement, on en parle tous, vous la connaissez tous. C'est la fameuse discipline qui a plusieurs épreuves. Vous savez, ça consiste à descendre, finalement, le plus rapidement possible une piste. Est-ce que vous savez jusqu'à combien peuvent aller les skieurs ? Oh là là ! Je sais qu'il y a notamment une discipline de kilomètres lancés. Je ne sais pas si... Je pense qu'on peut aller approcher les 200 km heure. Je dis une bêtise ? Un petit peu moins, 150 km heure, quand même. J'étais un peu large. Un petit peu large, mais qui sait, peut-être un jour, on y arrivera. Voilà. Et justement, pour le clin d'œil, je voudrais qu'on regarde cette année 1968, à Grenoble, où on fête, donc, cette année, les 50 ans de ce fameux triplé de Jean-Claude Kili, le Français, remportait l'or en descente géant et slalom. C'est incroyable. 50 ans après, peut-être, peut-on s'imaginer qu'un Français nous fera la même chose. On ne sait pas. Oui, mais il y a des jeunes Français qui sont en sous-capa, mais il faut être là le jour J. Le jour J. Bien sûr. Pour en finir avec le ski alpin, sachez qu'il y aura une nouvelle épreuve cette année, une épreuve mixte et par équipe, et ça sera un slalom parallèle. C'est vrai que Guéard Tournon nous en a parlé dans le journal des sports ces derniers jours. Autre discipline, Julie, mais cette fois, d'endurance, ski de fond. Le ski de fond, exactement. Alors, il y a deux styles. Vous les connaissez ? Il y a le style où on est dans les rails. Alors, on appelle ça le style classique, vous voyez, il suffit de patiner. Et puis, il y a le skating. Autrement dit, les pas de patineurs, de canards, comme on dit, de manière beaucoup plus populaire. Alors, dans les disciplines plus spectaculaires, cette fois-ci, il y a aussi le saut à ski. On s'élance sur la barre de tremplin. On saute. Est-ce que vous savez combien peuvent mesurer les skis ? Je veux dire une bêtise encore, mais ils sont forcément très longs. Ils sont très longs. Ils font une fois et demie la taille du sauteur. D'accord, très bien. En ce qui me concerne, du coup, ça ne fait pas très très long. Bon, si on combine le ski de fond et le saut, ça donne une autre discipline. Exactement, le combiné nordique, discipline uniquement réservée aux hommes, aux jeux divers. Exactement, pas de femmes encore dans cette discipline. C'est une épreuve où, moins vous réussissez votre saut, plus vous avez de retard au départ du ski de fond. C'est ce qui est arrivé, vous vous rappelez, à Jason Lamy-Chapuis, c'était en 2010 à Vancouver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il est parti avec 46 secondes de retard. Il va réussir un exploit incroyable. Il va remonter tout le monde. Et jusque dans les derniers mètres, il va se donner à fond. Il va remporter l'or. Je vous propose de revoir cette séquence. Un extrait de cette séquence avec les commentaires fous de Patrick Montel et Sylvain Guillaume. Alors exactement, il y a aussi le freestyle, le ski freestyle et le snowboard. Juste une petite histoire, une anecdote très rapidement. Celui de Carole Montillet, c'est les coulisses. On est en 2002 à Salt Lake City, à 20 minutes de départ de la descente. Son préparateur technique lui dit, on change tout, oublie tes spatules d'entraînement avec lesquelles elle faisait finalement pas de très bons scores aux entraînements. Chausset ski, la ski qu'elle n'a jamais essayé, elle s'élance. Elle lui fait confiance, 120 km heure, elle remporte l'or. Avec un tout nouveau matériel, ça c'est une belle anecdote. Un grand merci Julie, à demain. Et l'essentiel de l'actualité, c'est maintenant sur France Info. Merci. Merci.